Akan International a eu un Campanious Meeting ce week-end où à peu près 130 personnes à travers le monde se sont rencontrées, donc des gens qui venaient des quatre continents, ce qui a permis de faire un point sur à peu près chaque continent, chaque état, où on en était, quelles étaient les problématiques aujourd'hui que certains états rencontraient mais aussi quels sont les points positifs que de nombreux Campanious rencontrent avec les états. On s'aperçoit que la dynamique est toujours aussi importante, que le nombre de ratifications aujourd'hui qui est à 7 est un nombre qui est, si l'on compare au traité précédent, assez rapide. Donc on a bon espoir que d'ici la fin de l'année nous obtenons un grand nombre de ratifications qui permettent d'engager plus sereinement l'année 2019 pour obtenir la ratification d'ici 2020. Aujourd'hui au TNP, on s'aperçoit aussi que les états qui ont participé à ces négociations ou qui ont signé le traité d'interdiction, voire qui l'ont ratifié, le mentionnent clairement comme étant un élément, le traité d'interdiction des armes nucléaires qui renforce le TNP et donc son article 6. Et ça, c'était vraiment important que de nombreux états le mentionnent et l'affirment comme étant un tout, une globalité d'ensemble pour aller vers un monde exempt d'armes nucléaires. Pour nous, concrètement, qu'est ce que ça veut dire avec Anne-France ? Évidemment, on va continuer de promouvoir la signature et la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires, même si on sait que le gouvernement n'est pas favorable à cette position. Peu importe, c'est notre devoir, on sait qu'on est dans le bon sens de l'histoire et en plus on sait qu'on a un grand nombre d'alliés autour de nous, de plus en plus d'États. On va rencontrer prochainement l'ambassadrice ici en charge des questions de désarmement, l'interroger sur les raisons qui poussent la France à ne pas signer, les raisons qui poussent la France à refuser d'adhérer à une future norme internationale, ce qui nous permettra de rebondir en France sur aussi les deux campagnes qui sont réalisées actuellement, dont l'une par le mouvement de la paix et puis par les autres organisations qui sont le réseau sorti à l'eau nucléaire, attaques, abolition des armes nucléaires, pour promouvoir la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires, puisqu'on veut vraiment que ce soit des campagnes globales et qui engagent un maximum de la société civile, un maximum de personnes de la société civile pour pouvoir rebondir et faire en sorte que l'État voie bien que la société civile française est en faveur de ce traité. Sous-titrage Société Radio-Canada